Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5-0-29. Pour notre équation, nous commençons à remplacer le tangente de 2x par 2 tangente x divisé par 1-tangente carré de x par la formule de duplication correspondante. Cette différence au dénominateur, nous la mettons de l'autre côté où elle va multiplier et le 3 tangente x sera donc distribué sur cette différence. Ainsi, nous obtenons cette équation-là. Maintenant, nous mettons tous les termes au premier membre et ainsi nous obtenons 3 tangentes au cube de x plus 2 tangentes de x moins 3 tangentes de x, c'est-à-dire moins tangentes de x, est égale à 0. Dans cette équation, nous pouvons mettre le tangent de x en évidence et ainsi nous obtenons un produit nul. Le produit de deux facteurs est nul, si et seulement si l'un est nul ou l'autre est nul. Par conséquent, nous avons deux possibilités. Ou bien tangente x est nul, ou bien 3 tangentes carré de x moins 1 est nul. Regardons le premier cas. Cette équation peut être écrite de suite sous forme d'une équation trigonométrique fondamentale, à savoir, tangente de x est égale à tangente de 0, puisque la tangente de 0 est égale à 0. Voilà l'équation fondamentale trigonométrique tangente égale tangente, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons, la tangente du premier angle est égale à la tangente du deuxième angle, si et seulement si ce premier angle est égal à ce deuxième angle plus k fois pi, où k désigne un nombre entier. Alors, utilisons cette formule pour notre cas, et ainsi nous obtenons de suite que x doit être égal à k fois pi. D'ailleurs, ces solutions, ça se voit tout de suite dans le cercle trigonométrique, puisque la tangente s'annule là, 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 etc. C'est-à-dire la tangente s'annule toujours en k pi et que en k pi. Regardons maintenant ceci. Cette équation nous mène de suite vers tangente de x est égale à plus ou moins racine carré de 3 sur 3, comme ceci, c'est-à-dire dans le deuxième cas, nous avons deux sous-cas à traiter, plus racine de 3 sur 3 et moins racine de 3 sur 3. Regardons le premier sous-cas. Cette équation peut s'écrire de suite sous cette formule-là, puisque racine de 3 tiers, c'est la même chose que la tangente de pi sixième. Donc nous pouvons de nouveau appliquer cette formule-là, qui nous mène vers ces solutions-là. Deuxième sous-cas, là aussi, on peut écrire ce moins racine de 3 tiers sous forme de tangent de moins pi sixième, donc comme ceci. Voilà encore une fois cette équation fondamentale. Les solutions se lisent là. Le premier angle est égal au deuxième angle, plus k fois pi, où k désigne un nombre entier. Et voilà, nous avons toutes ces solutions-là, celles-là et celles-là. Nous dessinons toutes ces solutions dans le cercle trigonométrique, les voilà, pour voir s'il y a moyen de les écrire de façon plus courte. Il y a juste moyen d'écrire ces solutions-là sous la forme x est égal à plus ou moins pi sixième plus kpi. Donc c'est ainsi que nous inscrivons toutes ces solutions dans l'ensemble solution et nous n'oublions pas de mentionner que le nombre k doit être un nombre entier. Et voilà, notre équation trigonométrique est résolue. Merci. Merci.